Avec l'entraîneur-chiff des Tigres de Victorieville, Louis Robitaille. Louis, tes impressions sur cette rencontre? Je pense qu'on a joué un bon match. Je pense que c'est un bon match de hockey junior. Ce match-là aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Où la ligne, les unités spéciales ont fait de la différence. On n'a pas capitalisé sur notre avantage numérique. On est 0 à 6, puis l'autre côté sont 1 à 6. C'est le but qui a fait de la différence. Troisième période, ton équipe est là et dans le match, il y a des appels. Tu n'avais pas de l'air content d'un appel de l'officiel? Bien, écoute, James Feneff, il a fait exactement ce qu'on lui demande. Il a attaqué le filet, il avait le contrôle de la rondelle. Moi, je pense qu'il a été poussé, puis il est rentré entre le gardien de but et le défenseur. Il s'est fait pousser dans le gardien de but. C'est un appel. J'ai hâte de revoir le clip, mais je ne peux pas en vouloir à James là-dessus. Il a attaqué le filet, puis il est allé dans la zone payante. Puis on a compté ce jeu-là, puis ça a été refusé par après. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus pour faire voir une différence? Bien, je pense que là, je pense qu'Olivier Tremblay a connu un bon match. Je pense que le côté défensif a été bon. Il faut capitaliser notre avantage numérique. Ils ne nous ont pas donné grand-chose de l'autre côté. Puis il faut réussir à trouver le fond du filet en avantage numérique. Ça prend un petit peu plus de sentiments d'urgence, un petit peu plus de hargne en powerplay. Puis on va travailler là-dessus demain. Qu'est-ce qui s'est passé avec Simon Lefebvre? Simon Lefebvre, il a joué. En fin de match, on l'a moins vu. C'était 2-1, Pascal. Il a fait deux mois qu'il n'a pas joué. C'est pour ça. Je pense qu'il y a peut-être une blessure qui a été agravée. On a coupé notre banc. On est très satisfait de son premier match. C'était fait deux mois que le jeune n'a pas joué. Il a été utilisé dans les deux premières périodes, pareil comme Félix Paré. Mais ultimement, quand il y a beaucoup de powerplay comme ça, il y a des avantages numériques. Il y a des joueurs qui sont moins utilisés dans ce temps-là. 0 en 6, mais vous avez eu beaucoup de chance dans certains powerplay. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence sous justement ça? Peut-être la chance? Il y a des bons qui sont par les de notre côté. C'est un gardien qui n'est pas très grand de notre côté. Il a même poigné le masque à un moment donné. Mais il faut continuer à s'acharner. Puis il ne faut pas abandonner. Aujourd'hui, je pense que c'est notre meilleur match qu'on a joué malgré le résultat négatif. Il y a beaucoup de positifs à retirer de ce match-là. C'est sûr qu'on aurait aimé prendre les deux points ou au mieux se rendre en prolongation. Mais écoute, on va retourner sur le tableau demain. Puis on va travailler pour avoir un gros match à Rimouski. Comment as-tu trouvé le jeu à 5 contre 5 aujourd'hui? Je pense que ça a été bon. On a eu beaucoup de chance sur le rush. C'est une équipe qui gênait beaucoup. C'est comme ça qu'ils ont se croirait leur premier but. Je pense que c'est un petit peu plus excitant. Mais je pense que dans notre zone, on a fait quand même un bon travail. Je te dirais qu'ils n'ont pas eu de deuxième et de troisième chance. Je pense qu'il y a eu beaucoup de relancés. C'était un avantage numérique. Il y a eu beaucoup de lancés de l'extérieur ce soir. Tu as eu un problème peut-être avec un peu que la relance défense attaque des fois. On voyait des joueurs essayer de transporter beaucoup la rondelle. As-tu quelque chose qui t'a dérangé aujourd'hui? Surtout en deuxième période. J'ai senti qu'on essayait un petit peu plus seul. On a revu des vieux patterns. Mais en général, ça n'a pas pris trop de temps que les leaders, un gars comme Félix Lozon, Maxime Contoy, ont mis le poc en arrière des défenseurs. On a retrouvé la recette qui nous a amené à bien jouer. C'est ce qu'on a fait en troisième période. De ce côté-là, on est satisfait. Les chances de marquer sont venus surtout de Lozon, Contoy, Goulet. Aurais-tu un peu plus de contributions de la part des autres unités? Ça, c'est sûr. Mais je ne peux pas dire que James Fellen n'a pas travaillé ce soir, cette unité-là. Tu sais, Jacob Lapierre, dans l'enclave, il a manqué un gros jeu en deuxième période. C'est un lancer qui a manqué le filet. Encore une fois, la ligne Huntington, ils ont eu des deux contre un avec Calgaro. Ils ont encore généré beaucoup, je trouve, que cette ligne-là. Donc, je ne peux pas dire que c'est uniquement une ligne qui a produit, qui a généré de l'attaque. Je pense que toutes mes lignes ont contribué, c'est sûr. Pénalité en fin de match de la pierre, malchance ou indiscipline? C'est-tu quelque chose? C'est un repli défensé. Je pense qu'il a travaillé fort sur le repli. Il faut qu'il contrôle son bâton un petit peu mieux. Qu'est-ce que tu veux voir de différent en vue de Rimouski? Je veux qu'on continue à travailler. Je veux continuer à avoir quatre lignes. Je m'attends à ce que notre avantage numérique soit... qu'il a cherché les gros buts pour nous. Je veux avoir encore un effort de 60 minutes. Puis c'est important qu'on reste dans le processus et non qu'on ne passe pas aux résultats. Des retours en vue? À part le retour de l'autobus qui va revenir, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Présentement, on évalue nos goals au jour le jour. La seule chose, c'est Pascal Leberge ne sera pas disponible le match de vendredi. Mathieu Ayotte, on ne le sait pas, il est au jour le jour. Puis Bradley Lalonde non plus, il va peut-être... Bradley enlève son place la semaine prochaine. Pendant la décision peut-être de Lozon, de le Mutal-L, il y a du succès beaucoup sur les face-offs. Est-ce que... Parle-moi de ta décision derrière ça. Ah bien, c'est Max, il est bon sur les face-offs. Puis ultimement, durant la situation de ce jeu, Félix retourna à son pas de sens. C'est un peu plus pour les mises en jeu. Aujourd'hui, on a voulu attirer quelque chose.